Le débat autour du budget primitif 2018 de la métropole nous offre l'opportunité d'apporter un regard exigeant sur les politiques que nous menons. Un travail important est en effet réalisé par nos équipes, services et élus engagés dans un même mouvement pour maintenir notre engagement au service des métropolitains et ce malgré les difficultés qui sont celles de notre période. Ce budget nous permet aussi de constater la stabilité de notre modèle métropolitain. Stabilité parce que malgré les baisses de concours de l'État dont nous avons déjà parlé et malgré les incertitudes de l'avenir, notre volonté est d'avoir une vision de notre pilotage politique à moyen terme. Il confirme également une assez bonne résistance de notre modèle avec des orientations et des objectifs que nous nous sommes donnés qui sont respectés. La métropole assume la gestion de nombreuses compétences acquises au fil du temps et jusqu'à récemment avec la compétence Gemapi. Nous devons donc faire plus et mieux, investir sur le territoire en maîtrisant les coûts. Ce budget équilibré nous permet de préparer l'avenir. L'année dernière, notre approche pragmatique et ambitieuse nous avait été reprochée. Nous manquions d'ambition. Certes, notre trajectoire s'inscrit dans cette maîtrise, mais c'est bien celle-ci qui nous permet d'investir. Et en cela, nos dépenses d'investissement traduisent bien notre orientation principale, agir de façon continue en direction de la population métropolitaine. Au travers des services publics quotidiens, il s'agit de notre premier poste de dépenses d'investissement. Rappelons que la métropole investit 400 euros par habitant. En ayant une action tournée pour le développement économique du territoire, les entreprises, nombreuses et variées, sont un vrai atout pour notre métropole. Ils concourent à notre identité, à notre attractivité et à une meilleure répartition des richesses. Notre soutien aux entreprises et projets locaux, infrastructures, enseignements supérieurs, recherche, innovation, nos orientations en la matière sont bien sûr à poursuivre, car elles sont suivies de retombées économiques et d'emplois. Ce soutien à l'industrie, ce soutien au commerce, à l'artisanat, aux agriculteurs, démontrent une volonté de travailler avec tous les acteurs économiques. Ils nous permettent de nous mettre au service du développement humain, social et territorial, afin d'améliorer le quotidien de chacun. Au travers de sa politique logement, qui permet de mieux vivre, mais qui est aussi un levier économique nécessaire. Nous avons adopté dernièrement un PLH ambitieux, qui a des objectifs clairs de réduction des inégalités. Sur cette question, c'est donc de nouveau l'occasion d'apporter notre soutien à notre politique logement, qui constitue le troisième niveau d'investissement le plus fort. Il faudra cependant être vigilant dans la mise en œuvre de ces objectifs, et peut-être travailler pour une plus grande lisibilité de notre politique. En la matière, je dois dire l'exigence de notre groupe pour la mise en place d'une politique de soutien à la réhabilitation, qui correspond réellement aux besoins et aux attentes des propriétaires et des bailleurs. Nous continuons le travail sur l'accueil des gens du voyage et sur l'hébergement qui démontre une approche globale. En agissant sur son environnement, dans le contexte européen, où la France est montrée du doigt et vient tout juste d'être rappelée à l'ordre pour non-respect des obligations légales en termes de qualité de l'air, je pense que c'est l'occasion de rappeler nos exigences et nos objectifs de lutte contre la pollution. Des moyens sont mis. Veillons à ce que nos objectifs soient remplis. Nous serons particulièrement exigeants. Il y a sur ce sujet un enjeu de santé publique, de qualité de vie sur lesquels nous avons une obligation d'action. Sur les déplacements, comme sur Murmure ou la prime Herbois, nous serons force de proposition pour que les moyens considérables que nous mobilisons soient le plus utile possible. Nous porterons également une attention particulière sur la maîtrise des risques aux côtés des communes. L'outil GEMAPI doit notamment nous permettre d'être les interlocuteurs exigeants et constructifs de l'État pour permettre le développement de nos communes et la sécurité de nos habitants. Sur les mobilités, nous nous réjouissons de l'engagement métropolitain pour défendre une vision globale et cohérente. Une vision qui, du vélo au transport en commun, des grandes infrastructures routières à l'aménagement des voiries, propose non pas une, mais des solutions aux problématiques d'avenir des déplacements. Cela passera par des décisions sur la tarification, sur l'investissement, sur le réseau dont la métropole devrait être actrice et partenaire du SMTC, et pas seulement un témoin. J'insisterai également sur la gestion de nos routes métropolitaines. Notre engagement sur les services publics est aussi volontariste. Je citerai en particulier la démarche engagée pour le ramassage ou le traitement des ordures ménagères, la politique énergétique, les politiques de l'eau. Je voudrais terminer en insistant sur les politiques de solidarité que nous portons. Solidarité pour les territoires, solidarité pour les personnes. Notre métropole est plurielle, multiple, riche de ses diversités. Notre volonté est de soutenir toutes les communes, rurales ou urbaines, centrales ou plus éloignées, en politique de la ville ou pas. Notre engagement budgétaire est celui de l'équité et de l'équilibre, et nous nous en réjouissons. En s'appuyant sur des axes majeurs que sont l'attractivité économique, le développement durable, la transition énergétique et la solidarité, notre collectivité se dote d'un outil qui répond aux grands enjeux de l'avenir. Merci.